Ce lundi 8 mai 2023, l'ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diani, a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, où il est poursuivi pour diverses infractions économiques, telles que le détournement de déniés publics, l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Malgré le retrait de ses avocats, Dr Mohamed Diani a refusé l'assistance d'un ou des avocats commis d'office et annoncé la constitution d'un cabinet d'avocats étrangers pour sa défense. Prenant la parole pour ses réquisitions par rapport à cette situation, le ministère public représenté à cette audience par Joséphine Loli-Tenkiano a posé des conditions pour aller au fond du dossier et demander un renvoi pour la constitution d'avocats de Mohamed Diani. Monsieur le Président, c'est qu'il y a fait que vous avez adressé des courriers précis à M. Le Badonnier, qui a répondu dans ce sens. Mais fort malheureusement, aucun avocat n'est présent aujourd'hui dans cette salle et aucun avocat n'est venu se constituer devant votre tribunal, devant votre cour. Donc, sur ce, M. le Président, si éventuellement aucun avocat n'est venu pour se constituer pour ce prévenu ici présent, nous n'attendons pas donc aller au fond qui vous plaise donc de renvoyer pour cette question de constitution d'avocats. Cependant, l'avocat de la partie civile, M. Baba Nkamara, a demandé à la cour de rejeter cette demande de constitution du cabinet d'avocats qu'il est prévenu d'ici être constitué pour sa défense. La constitution d'un nouvel avocat ou d'un nouveau cabinet d'avocats qui a attiré mon attention. Et ce cabinet d'avocats, d'ailleurs, a élu domicile à l'étude de M. Al-Mami Samori Traoré, qui est l'un des avocats qui ont refusé de venir d'assister leurs clients, ce qui est paradoxal, M. le Président. Et mieux, M. le Président, la constitution de ce cabinet d'avocats est contraire aux lois guinéennes, notamment l'article 131 de la loi relative à la profession d'avocats qui dispose, M. le Président, que les avocats exerçant régulièrement dans tout état accordant la réciprocité pourront, à charge pour eux d'informer le bâtonnier, plaider dans une affaire déterminée devant les juridictions guinéennes. M. le Président, pour cette constitution, je n'ai vu que la lettre de constitution, je n'ai pas vu l'autorisation du bâtonnier, et je ne crois pas qu'il y ait même une réciprocité entre la République du Sénégal et la République de Guinée, M. le Président. C'est pourquoi, M. le Président, je vous prierai de bien vouloir rejeter cette demande de constitution à vous, adressée par ce cabinet d'avocats. Et également, pour défendre un client injusticiable à la République de Guinée, M. le Président, il faut justifier du paiement d'un dèbre de plaidoirie, ce que ce cabinet d'avocats n'a pas fait, M. le Président. Donc, nous trouvons que cette constitution est urégulière, M. le Président, et nous vous prions de bien vouloir la réjeter. En tout cas, le Président de la Chambre de jugement, Francisco Vazoumanegui, émet des doutes sur la question de la défense des intérêts de l'ancien ministre d'Alpha Conde, chargé des affaires présidentielles, par un avocat qui est encore absent sur le sol guinéen. Nous avons cru entendre des déclarations même de Dr Gialet que ce dernier est en août. Est-ce qu'il peut être à l'étranger pour venir justifier l'accomplissement effectif des conditionnalités dégagées du travail par le Conseil de la partie civile ? Non. Dans l'un ou dans l'autre, il n'est pas là. Qu'il soit même dérouté ou déclaré irrécevable, ou qu'il soit dans la nécessité de t'en désigner d'autres ou d'office, pour le moment, il reste entendu qu'on a en face un prévenu qui est en détention. Donc, en position fragilisée, dont les droits se doivent d'être soignés, c'est un principe cardinal. Consciente de l'état fragile du prévenu, la Cour promet de respecter les droits du prévenu, Dr Mamed Diané, et ce, conformément à la loi. Dr Diané, on vous reconnaît tous vos droits. C'est un droit élémentaire comme vous. C'est quand il n'y en a pas, quand s'en est quand vos conseils seraient-ils, comme on l'a constaté, vous et nous ici à la barre, et qu'il n'y a aucune possibilité. On ne vous laissera pas fragil à ce point, puisque le droit à la défense est un droit élémentaire, fondamental, constitutionnel. Ça s'impose à vous, à nous, à tous. C'est dans ces conditions qu'il a été question d'en commettre d'office. Mais vous êtes libre d'en choisir. Et comme c'est la démarche, nous allons nous conserver. La Cour va apprécier tout à l'heure. Votre conseil est en train d'être la carte de même année. Après tout, cette juridiction spéciale de répression des infractions économiques et financières prend la mesure qui s'impose à l'audience de ce lundi en renvoyant l'affaire à une semaine pour la constitution d'avocat de Dr Mohamed Gianni, ancien ministre guinéen de la Défense Nationale. La Cour renvoie la cause au lundi 15 mai 2023 à 9h00 pour la constitution d'avocat de M. Mohamed Gianni. La Cour renvoie la cause au lundi 15 mai 2023 à 14h00